Un certain vivre ensemble, c'est le titre de mon livre qui sort prochainement. Et il traite de la cohabitation qui a existé pendant 13 siècles entre des communautés juives et le peuple musulman autour, dans différents pays arabes. Donc en Irak, en Syrie, au Maroc, en Tunisie, etc. Et en Égypte, dans le monde arabe. Ce n'est pas le monde musulman. Je ne parle pas de la Perse ou de l'Inde. Je parle du monde arabe. Pourquoi ? Parce que, d'abord, moi je suis de Marrakech, et que l'arabe c'est ma langue maternelle, et je suis sensible au fait qu'il n'y a pratiquement plus de juifs dans le monde arabe, alors qu'il y en avait au dernier comptage vers le milieu du XXe siècle, de l'ordre de 800 000, 900 000, presque un million. Donc un million de gens sont partis. Alors que leur père, leur grand-père, vivait dans les pays arabes depuis des siècles. Souvent depuis ou bien avant l'arrivée de l'islam. Comme en Algérie, au Maroc. Et donc, alors c'est une cohabitation intéressante, et j'ai essayé dans ce livre, donc le sous-titre c'est Musulmans et Juifs dans le monde arabe. Et j'ai pris les choses depuis Mohammed avec les Juifs d'Arabie, puis je m'arrête peu avant l'arrivée des Européens. Parce que l'arrivée des Européens a changé pas mal de choses et a rendu un peu obsolètes les lois qu'on appelle les lois de la DIMA, c'est-à-dire un pacte de protection, où les Juifs étaient protégés, moyennant un impôt spécial, que tous devaient payer. Et c'est intéressant parce que c'est une sécurité achetée. Mais pour les protéger de qui ? C'est intéressant. De qui étaient-ils protégés ? Ils étaient protégés de la masse qui était abreuvée de discours haineux envers les Juifs à partir des discours coraniques, à partir des livres saints. Et donc, comment, malgré ce statut humiliant, cette insécurité, il y a eu quand même de la vie, de la culture, de la présence, de la dignité, même si elle pouvait être bafouée à tout moment ? J'ai trouvé ça passionnant. Tout comme j'ai trouvé passionnant le fait qu'aujourd'hui, quand des idéologues bien-pensants parlent de ça, il y a eu tout un gros livre, avec toute une équipe d'historiens, de sociologues, etc. Mais c'était très bien, c'était magnifique. Mais on ne comprend pas pourquoi ça a cessé. Pourquoi cette cohabitation, qui a été, malgré quelques petits grincements, qui a été magnifique pendant 13 siècles, avec en plus un mythe qu'en Andalousie au 12e siècle, c'était l'âge d'or. Je vous montre que c'est du toc. Mais qu'il y a un problème intéressant. Comment, sans, en étant des sous-hommes, en étant des communautés de sous-hommes, on pouvait quand même réaliser des choses, avoir une vie intellectuelle, avoir des performances qui n'allaient pas très loin. C'était une société artisanale. Mais quand même, avec des petites pointes de commerce international, d'entreprises, plus ou moins importantes. Et donc, voilà. Et je me suis aussi intéressé à pourquoi, quand des idéologues d'aujourd'hui en parlent, ils organisent le déni là-dessus. C'est-à-dire, ah non, c'était très bien. C'est très bien. Comme pour cacher, là encore, une vérité qui finira toujours par se savoir. À savoir que, dans les textes fondateurs, il y a des choses très violentes envers ce qu'il appelle les gens du livre. C'est-à-dire, les juifs et les chrétiens. Le christianisme, ayant, lui, été éradiqué très tôt de pays comme le Maghreb, par exemple. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada